Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 14 septembre 2020. Dans Réoumi Cotidon, Abdou Raffour Touré, invité du grand oral sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM samedi dernier, a annoncé un grand projet à Bombilor qui permettra à plusieurs citoyens d'accéder aux logements sociaux. Abdou Raffour Touré s'est dit aussi favorable à un couplage des législatives et de la prochaine présidentielle. Le directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel est largement revenu sur les inondations qui touchent une bonne partie du pays. Selon lui, ces inondations ont permis de voir l'opportunisme qui caractérisait certains hommes politiques. Le devoir se penchant aussi sur ces inondations constate un défilé au fil de l'eau d'hommes politiques consacrant sa une au président Wad Idris Sekh, Ousmane Sonko et Khalif Sall. Abdoul Maï, lui, se prononce dans Sud Cotidon sur la gestion des inondations et la gouvernance politique du président Macky Sall. Interpellé sur le plan décennal déclenché en 2012 par le chef de l'État, l'ancien chef du gouvernement trouve scandaleux qu'un tel projet qui, selon lui, devrait régler définitivement le problème des inondations au Sénégal soit abandonné. Abdoul Maï, dans les colonnes de Sud Cotidon, parle d'un Macky Sall avec deux visages. Le premier qui était prisonnier de quelques-unes de ses promesses au début de son mandat, allant dans le sens de l'intérêt général de la protection des citoyens sénégalais, et l'autre dont le tout prioritaire est devenu politique-politicienne. Restons avec le président Macky Sall, qui est insensible aux mots dont souffrent la ville de Rufisque et le département. Sur Nankouawa, Grand Place et à la une de ce journal, Ousmane-François Guédigouja déclare, je cite, « Si nous avons fait du tort au président Macky qu'il nous le dise, Dakar Times, au même moment, indexe le mutisme de Macky Sall sur les 54 milliards relatifs aux fonds verts, climats et fonds de gestion des inondations et d'adaptation aux changements climatiques apportés par l'AFD et la Banque mondiale. » Source A s'intéresse pour sa part au marché d'intérêt national à l'égard des gros porteurs sur fonds de prêts construits puis abandonnés dans la brousse de Djamnyadjo. 63 milliards de francs CFA dans le vent titre par conséquent ce quotidien et 24 heures alertent sur les paramètres piégés concernant le plan de relance économique. Ce quotidien soutient qu'en période hivernale, la pêche qui représente 2,5% à 3% du PIB national et 11 à 12% du PIB du secteur primaire du pays est au ralenti. L'agriculture qui assure 17% du PIB et occupe 40% à 60% de la population est en soudure et le tourisme qui génère 6% du PIB et près de 100 000 emplois est en fin de saison. Pendant ce temps, l'informel chope le virus de la crise selon Vox Populi qui parle ainsi de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie. Celle informelle est presque anéantie par les effets du coronavirus sur un croix ce quotidien qui livre des témoignages d'acteurs à ses pages 6 et 7. A la une de l'exclusif, l'on livre la note du club sénégal émergent au ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar, qui a été élevé au rang de Lyon du Mérite. Réoumi Quotidien, pendant ce temps, nous fait part de l'interdiction de la chichasse sur l'ensemble du territoire sénégalais. La mesure rendue public dans un arrêté entre en vigueur dans six mois, précise le journal du groupe Réoumi Network, où le frère du pompiste sénégalais abattu en Libye rejoue le film du meurtre. Et sur l'affaire Lamundia, Réoumi Quotidien annonce une semaine décisive, car c'est le 16 septembre prochain que l'ancien président de l'athlétisme mondial et ses co-prévenus seront édifiés sur leur sort. Le procureur François-Xavier Dulland avait requis quatre ans de prison contre Lamundiaque et cinq contre son fils Pape Massata, rappellera Réoumi Quotidien, qui informe aussi que l'ancienne sénatrice Oumousali Matatal est poursuivie pour 350 millions de francs CFA dans une affaire d'escroquerie faux et usage de faux. Dans Libération, l'on nous apprend que l'ancien patron des services fiscaux du Benet est tombé à Dakar. Carlos Alouano avait volé 4 milliards de francs CFA, note ce journal, qui fait remarquer que ce dernier a été recherché depuis septembre 2019. Libération informe aussi qu'un djihadiste allemand a été arrêté à l'AIBD. En provenance de Bissau, il devait transiter au Sénégal avant de rallier le Kenya. Tu en a croisé ce quotidien où l'on signale zéro malade de la COVID-19 au CTO de Touba. Seuls huit cas sont suivis à domicile, indique le docteur Mamadou Djeng dans les colonnes de ce quotidien. Dans Vox Populi, l'on fait état de 131 nouveaux cas, 143 malades guéris et 2 décès pour ce week-end. Réoumi Quotidien, pour sa part, informe de 4 décès et 87 nouveaux cas pour ce week-end, dressant la situation épidémiologique. En sport, dans Réoumi Quotidien, l'accord avec Chelsea pour Edouard Mendy est démenti. Pourtant, le quotidien du sport stade annonce une officialisation imminente pour Mendy, qui a effectué sa visite médicale à Chelsea. Et dans Sounoulambe, l'on informe que Baoul Mbolo menace de se retirer de l'affiche Tafatin Boényang 2, ce qui m'a fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture et excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse. COSEC vous a offert votre revue de presse.